Salut les filles, aujourd'hui je vous présente, je dirais mon big haul du mois de février, pas mal de choses, quelques goodies, bref je vous montre ça tout de suite. La première chose c'est que chaque année avec mon CE nous avons un cadeau, c'est un cadeau au choix sur un site internet et j'ai fait le choix de la Calor Manéis, c'est dans la gamme des Calor Beauty. Et il s'agit donc d'un kit pour l'entretien des mains et des pieds, donc manucure, pellicure, j'ai eu l'occasion de m'en servir et je l'ai trouvé très très bien. Alors je vous montre très rapidement, je vous en ferai une revue si ça vous intéresse, une revue rapide, voilà ça se propose sous la forme d'un coffret comme ceci. Et puis à l'intérieur donc vous avez le produit, donc ça c'est pour les ongles et puis vous avez donc différents embouts, je vais vous montrer ça, vous avez différents embouts ici, donc que vous changez en fonction de ce que vous voulez faire. Écoutez moi je l'ai utilisé plus particulièrement pour les pieds et j'ai trouvé vraiment, enfin je me suis fait une pédicure digne d'un salon. Donc voilà, je vous dis si vous avez envie, je vous en ferai donc une revue très bientôt. Ensuite très rapidement, toujours par le biais du CE, nous avons donc différents exposants, c'est vrai que d'habitude j'achète mes produits chez Parfum de Capucine ou chez Sephora, mais là donc ils avaient un parfum de chez Prada qui ne se fait plus parce que c'était un one shot, c'est à dire que infusion d'iris c'est un parfum de chez Prada qui se fait toujours, mais par contre là dans la ligne des infusions d'iris, il s'agit de l'eau d'iris qui est une petite variation, d'ailleurs de par son packaging il change complètement, il est rose au lieu d'être doré je crois et c'est un parfum vraiment que je trouve délicieux. Donc là j'en termine un autre puis je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, ensuite je suis passée au monoprix, au monoprix donc j'ai trouvé des petites bricoles, bah écoutez j'ai trouvé, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, voilà je vais commencer donc, j'ai eu envie d'acheter donc le primer de chez Revlon, en plus de ça il y avait donc, au moment où je l'ai acheté, il y avait une promo pour l'achat d'un produit teint chez Revlon, vous aviez 3 euros de réduction sur ce produit donc je l'ai payé je crois 11 euros, quelque chose comme ça. Donc j'ai bien aimé sa texture extrêmement fluide, donc voilà, elle est rosée très très pâle, mais c'est une texture très très fluide, très très agréable, je dirais que cette texture sera aussi bien pour les peaux mixtes que les peaux plutôt à tendance sèche, elle ne laisse aucun fini siliconer, elle laisse la peau extrêmement douce, mais en même temps je trouve qu'elle lui donne, non pas un côté mat, mais vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, on sent une peau complètement prête pour recevoir donc un fond de teint, un fond de teint poudre, une poudre, voilà, je trouve qu'elle est pas mal du tout, je vous en ferai une petite revue pareil si ça vous intéresse, voilà. Je trouve qu'au niveau de la texture, elle ressemble un petit peu soit à la tarte que j'ai acheté il y a quelques temps maintenant, et elle ressemble un petit peu, je dirais, elle est peut-être moins matifiante que la Stemad Primer de Rimmel, hein, quand même, voilà. Ensuite, toujours au monoprix, alors là par contre c'était pendant les soldes, j'ai trouvé, donc ils soldaient dans la gamme des Glam Shine, Beauty Gloss, donc de chez L'Oréal, c'est un gloss effet baume, j'ai pris le numéro 901, qui s'appelle Sorbet Rose, bah écoutez, j'ai dû le payer, je sais pas, quelque chose comme 6 euros à tout casser, il était à moitié prix, voilà, un très joli rose, avec une pointe d'oranger, il est légèrement, c'est même pas nacré, il y a un petit voile léger, j'ai adoré, j'ai craqué aussi pour les nouveaux lip baumes de chez Revlon, vous savez donc qu'ils ont sorti maintenant une gamme de mat et une gamme qui est plutôt soit brillante, soit même avec des paillettes, donc côté mat, j'ai pris celui-ci, qui est donc le numéro 205, il s'appelle Insaisissable, il est vraiment mat, voilà, c'est celui-ci, et alors ce qui est extraordinaire pour un produit mat, c'est qu'il ne dessèche pas du tout la peau, bien sûr il reste très très bien en place, mais il est quand même assez hydratant, il est vraiment bien, donc c'est dans la gamme des Colour Burst, et celui-là, donc c'est le baume mat, et puis donc j'ai pris dans les baumes lacs, j'en ai pris deux, j'ai pris le numéro 115 qui est celui-ci, et le numéro 120 qui est, voilà, celui-là, donc le numéro 115 c'est Fantaisiste, il est magnifique, vous allez voir, il a un petit côté un peu prune on va dire, voilà, il est superbe, et puis vous voyez, il n'y a pas trop trop de paillettes, il est brillant, mais ça va, et puis le 120, il s'appelle Exuberante, et j'aime aussi beaucoup sa couleur, c'est un rose qui tire un peu sur le fuchsia, voilà, très très joli, des teintes qui font un peu popper le visage, ils ont un goût un peu mentholé, mais voilà, pas du tout désagréable. Avant de faire des bêtises, je prends une petite lingette, et avant de terminer donc mes petites trouvailles du monoprix, parce que je crois que ce sont, enfin c'est la dernière, dans la nouvelle gamme de chez L'Oréal, ils appellent ça donc les, il n'y a pas de nom dessus bien sûr, voilà, écoutez, ça se propose comme une laque à lèvres, comme les vernis à lèvres de chez Saint Laurent, moi j'ai pris le numéro 101, Rose Melody, voilà, vous voyez, il se propose comme ceci, une texture très très glissante, très très agréable, qui tient plutôt bien, voilà, moi j'ai pris ce rose un peu nude, le seul bémol c'est son prix, j'ai été bleue, enfin, ça m'a vraiment étonnée, il fait quasiment 18 euros, donc très sincèrement, c'est le prix d'un rouge à lèvres MAC, là j'ai trouvé que L'Oréal allait un peu fort avec ses produits, même si, même si c'est un produit qui ressemble au lac à lèvres de chez Saint Laurent, je trouve que ça fait un peu cher pour du produit grande surface, voilà, mais bon, la couleur est jolie, je ne vais pas, et puis j'avais envie d'essayer, tout simplement, voilà, ensuite, je vais vous parler de ce que j'ai trouvé, donc chez Parfum de Capucine, j'y suis allée parce que je voulais en premier lieu essayer le nouveau look Chanel, donc du printemps, qui s'appelle, je crois, Note de Printemps, d'ailleurs, je voulais aussi essayer deux nouveautés de chez, enfin, une nouveauté de chez Dior, donc, je suis passée chez Parfum de Capucine, donc, pour commencer, vous savez que j'aime, j'adore les vernis Chanel, donc, j'ai pris celui du look Note de Printemps, il y en a deux, il y en a un assez foncé, puis un qui est plus rouge, rouge avec une petite note de rose, c'est le numéro 605 Tapage, voilà, et voici ce très très joli vernis, je pensais l'avoir mis sur une marguerite, mais non, j'ai oublié, donc, voilà, si vous voulez un swatch, vous me le dites, et puis je vous ferai un petit article sur le blog, mais il est vraiment superbe, c'est une très très jolie couleur pour le printemps, vraiment. Ensuite, toujours chez Chanel, j'ai voulu, donc, dans le look Note de Printemps, il y a deux nouveaux illusions d'ombre, il y en a un rose pâle, mais je trouve qu'il y a pas mal de paillettes, et puis j'ai pris, donc, le numéro 92 Diapason, qui est un très très joli violet, je vais vous montrer ça tout de suite, donc, il est toujours vendu avec un petit pinceau, voilà, et voici la beauté, donc, je vais en mettre, alors, je peux vous dire qu'il est bien pigmenté, parce que l'autre fois, j'en ai mis sur, j'ai voulu l'essayer, je l'ai pas enlevé tout de suite, je peux vous dire que, donc, voilà ce qu'il donne, là, je l'ai bien, je l'ai bien estompé, donc, c'est vrai qu'il a une petite couleur, je dirais qu'il tourne légèrement vers le pourpre, mais c'est un très très joli violet, voilà, donc, le 92 en illusion, donc, qui s'appelle Diapason, toujours chez Chanel, puisque je vais vous faire les choses dans l'ordre, j'ai trouvé aussi, donc, est-ce que c'est le seul, oui, j'ai pris, donc, un rouge à lèvres, où est-ce que j'ai fiché, ah, voilà, toujours dans le look, mais je croyais avoir pris, je sais pas ce que j'en ai fait, j'ai la boîte, mais j'ai pas le produit, j'ai dû le ranger déjà, hélas, il faudra que je vous le remontre une autre fois, donc, dans le look, j'ai pris le rouge à lèvres, le numéro 138, fougueuse, donc, j'adore le packaging des rouges à lèvres, puisque vous savez, c'est celui qui se clique, voilà, comme ceci, et c'est un très très joli rose d'été, très frais, voilà, je vous montre le, dans le tube, enfin, le raisin, puis voilà le résultat, un rose très très frais, très joli, je l'ai mis un jour où j'étais un peu, enfin, assez peu maquillée, et c'est vrai que ça a donné tout de suite de l'éclat, vraiment superbe, alors, je regarde si je ne m'ai pas fait tomber par terre, peut-être, bah non, bah écoutez, j'ai dû le mettre ailleurs, parce que j'ai encore la boîte, j'ai pris aussi un rouge coco shine, qui est le numéro 47, qui est un rose plutôt, un rose un peu laillette, qui est très très joli aussi, un peu moins transparent que ceux qu'on trouve d'habitude, mais vraiment aussi très joli, et puis à l'occasion, si vous voulez le voir, dites-le moi, je vous ferai des swatchs, et je vous mettrai ça sur le blog, ensuite, pour terminer, donc, chez Parfums de Capucine, j'ai pris, donc, dans le, comment dire, dans la nouvelle collection, donc, du look Dior, ils ont sorti, donc, deux, ce qu'ils appellent les Dior Show Fusion Mono, mais ceux-là, ils les appellent Matt, alors, je trouve pas qu'ils soient complètement mattes, parce que vous trouvez quand même, quelques petites particules réfléchissantes, mais ils sont quand même très très beaux, donc, c'est un peu le principe des illusions d'onde, mais la texture ressemble beaucoup plus, à leur fard à joues crème, je vous en avais présenté un, dans un de mes hauls, fin d'été, donc, c'est une texture mousse, enfin, pas mousse d'ailleurs, c'est assez drôle, on dirait, une espèce de petit coussin, coussin rigolote, j'espère que je vais avoir assez de piles dans la caméra, parce que, voilà, donc, j'ai pris celui-ci, vous voyez, ils appellent ça Matt, mais vous voyez, il y a quand même un petit reflet, donc, celui-ci, c'est le numéro, 91 Nocturne, qui est superbe, alors, je trouve que ça peut servir de base, vous voyez, quand on le touche, ça fait vraiment une petite sensation assez rigolote, très agréable, voilà le produit, sur la main, donc, c'est pas vraiment un noir, c'est plutôt un gris très foncé, et dedans, c'est pas des paillettes, c'est un voile, et je trouve qu'il donne une petite nuance légèrement bleutée, très très jolie, et puis, toujours dans cette collection, et dans ce look, donc, attention, parce qu'il se peut que ce soit des one-shot, j'ai pris donc le numéro 761, c'est la couleur Mirage, qui est une couleur plutôt nude, un taupe très très joli, voilà, que j'ai déjà pas mal mis, alors, qui est superbe pour faire une espèce de base, ou même une teinte seule, alors, elle, par contre, elle est vraiment plus mat, voilà, elle est superbe, alors, par contre, un conseil, ce produit vous promet, alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, là, ils ne vous promettent pas de tenue, genre 16h, mais très sincèrement, si vous le mettez seul, même quand on a une paupière qui n'est pas grasse, le produit filera quand même un peu dans les plis, donc, vraiment, je vous conseille de mettre une basse paupière avant, par contre, si jamais vous voulez mettre une poudre par dessus, là, par contre, vous pouvez le mettre, le mettre seul, pas besoin d'avoir une basse paupière avant, sauf pour les, effectivement, pour les personnes qui ont des paupières, très, très grasses, et puis, pour terminer, et je sais que je vous en parlerai très bientôt, j'ai eu, donc, une très belle dose d'essai, je dirais plutôt une taille voyage, de la nouvelle crème de chez Chanel, qui s'appelle, donc, le lift, parce que Chanel a revu, un peu, ses lignes de soins, et donc, je suis en train de l'essayer, en ce moment, je la trouve très très bien, donc, ça, c'était un petit goodies que m'a offert, que m'a offert Parfum de Capucine, je vous parlerai aussi d'un autre produit que je suis en train de tester, que je trouve génial, mais j'attends encore un petit peu pour vous en parler, donc, voilà les filles, ça, c'était mes trouvailles, donc, chez Parfum de Capucine, comme, comment dire, ma caméra va pas tarder à, à claquer, vu que je n'ai plus de batterie, je vous dis à tout de suite, me revoilà, donc, pour la suite de ce big haul de février, donc, je vais commencer par des achats que j'ai fait, donc, chez Nars, mais cette fois, je ne suis pas allée chez Sephora, je suis allée, donc, sur le stand du printemps, tout simplement, parce que les quelques produits que j'ai pris sont en exclusivité, grand magasin, donc, pour commencer, j'ai voulu essayer, donc, le fond de teint de chez Nars, donc, non pas le fond de teint poudre, mais le fond de teint crème compact, donc, que l'on ne trouve qu'au printemps, donc, il se présente dans cette boîte, les produits, donc, sont, sont enfermés, enfin, le produit est enfermé, donc, vous avez une petite éponge, dans une petite pochette plastique Nars, et puis, vous avez, donc, le produit, pareil, dans une, dans un emballage, donc, je n'ai pas acheté le boîtier complet, parce que, déjà, je voulais juste me rendre compte, déjà, si le produit me plaisait, puisque moi, je suis plutôt fond de teint poudre, donc, j'ai juste pris la recharge, et donc, il fait moins cher, donc, en couleur, il m'a fallu, donc, la Santa Fe, alors, c'est vrai que, j'étais étonnée, parce que je pensais que ça serait, ça serait plus clair, et bien non, pour moi, donc, c'est vraiment la Santa Fe qu'il me faut, donc, elle fait partie du médium, des couleurs médium, donc, je vais vous montrer le produit, donc, ça paraît assez peu, puisque, donc, c'est juste une recharge, c'est vrai que ça paraît pas énorme, par contre, le produit, il a vraiment une capacité de se diffuser sur tout le visage, et si vous voulez, vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, alors, après, tout dépend aussi de la couvrance que vous aimez, mais, bon, moi, j'aime bien une couvrance plutôt légère à moyenne, et donc, c'est parfait, bon, si vous voulez, bien sûr, en mettre plus, donc, voilà, c'est une texture, je dirais, voyez, voilà, le produit, je dirais que c'est une texture assez gélifiée, et regardez ce que ça donne, étalé, regardez tout de suite, comme une transparence, voilà, donc, un produit, qui s'étale parfaitement sur la peau, et regardez le fini, très lumineux, et pourtant, il ne donne pas la peau qui brille, moi qui ai une peau mixte, j'ai pas ce problème, vraiment, vous voyez, ça y est, il y a presque une texture, je ne peux pas appeler ça une texture poudre, mais ça y est, le produit a pénétré, et voilà, enfin, vraiment, je l'ai trouvé extrêmement bien, donc, bon, je ne me maquille pas tous les jours avec, parce que c'est vrai que j'ai tendance à changer de fond de teint, tout dépend de mon envie, tout dépend si je suis pressée ou pas, donc là, pour le coup, effectivement, je l'ai appliqué, donc, avec la houppette en latex, qui est, donc, fournie avec, en tout cas, jusqu'à présent, j'en suis très contente, donc, par contre, hélas, un produit qu'on ne trouve qu'au printemps, voilà, ensuite, toujours chez Nars, j'entendais beaucoup parler sur YouTube, et sur certains blogs, de la fameuse poudre, réflexante, réfléchissante, réfléchissant, pardon, la lumière, on voyait beaucoup sur YouTube, on voyait quand même pas mal, les poudres qui sont sous forme compacte, mais j'avais vu pas mal de critiques extrêmement positifs, pour la poudre libre, et je voyais même des commentaires qui étaient encore plus élogieux, qui disaient, donc, que la texture était encore plus fine, sous forme de poudre libre, je me suis dit, je vais essayer, et puis la trouvant pas chez Sephora, donc je vais au printemps, et effectivement, la jeune femme du stand m'explique que, le format, donc, poudre libre, n'est en vente, que dans les grands magasins, et très sincèrement, les filles, je ne la, je ne la regrette pas du tout, c'est une poudre formidable, alors, elle peut faire peur, parce qu'elle est blanche, un petit peu comme la Prep and Prime, ou la poudre HD, de chez, de chez Make Up For Ever, la Make Up For Ever, je vous en ai déjà parlé, moi, j'en suis pas satisfaite, parce que je trouve qu'elle blanchit vraiment, je trouve qu'on la voit un peu, je préfère la Prep and Prime, et celle-ci est absolument fantastique, j'avais un peu peur de son petit côté, alors, attendez, j'espère que, je ne sais pas si vous allez le voir, parce qu'elle a un petit côté, donc, elle réfléchit vraiment à la lumière, au départ, on peut penser qu'il y a des paillettes, mais, ce sont donc, des petites particules, qui réfléchissent vraiment à la lumière, et alors, ça vous floute le teint, je ne sais pas si vous le voyez, mais regardez, par rapport à ma main là, est-ce qu'on va voir la différence, je vois plus près, mais ça floute, complètement les imperfections, et ce qui est fantastique, c'est que même si c'est une poudre, qui réfléchit la lumière, si jamais vous faites des photos, ou des vidéos, avec des spots ou autres, vous n'avez pas du tout, donc, surtout avec les flashs, quand on prend des photos, vous n'avez pas du tout, cette espèce de masque blanc, au niveau du visage, c'est vraiment, une très très bonne poudre, je vous la recommande à 200%, c'est un super produit, donc, de chez Nars, pareil, toujours en exclu, dans les grands magasins, et là, par contre, c'est vraiment un one shot, Nars a sorti une collection, je crois, de 4 blushs, il doit y avoir 4 crayons à lèvres, et, leur espèce de, de multiple, mais liquide, donc, pas celui en stick, celui qui est liquide, ils ont sorti, donc, une petite collection éphémère, et moi, j'ai choisi un des, un des fards à joues, qui s'appelle, Sex Fantasy, et vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, voilà, il est, il paraît très très clair, c'est vraiment un rose laillette, mais pour le coup, il paraît peut-être rose laillette, mais alors, il est hyper pigmenté, c'est un rose assez froid, vous voyez, mais alors, qui vous donne, une bonne mine, mais instantanément, vraiment, et on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, on dirait que c'est votre peau, qui, voilà, qui irradie, je dirais, de fraîcheur, un produit vraiment, un blush, extra, j'espère que ce blush, va avoir beaucoup de succès, et qu'il fera partie des permanents, parce qu'il est extra, 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 pareil, toujours en exclu, parce que chez Sephora, vous pouvez les trouver, vous vous souvenez, le mois dernier, j'en ai pris un bleu, turquoise, donc j'ai repris leur, enfin, ce qu'ils appellent, la couleur multifonction, donc elle sert aussi bien, de base paupière, que de, que d'eyeliner, donc moi, j'ai pris cette fois, la couleur, Ubangui, et qui est donc, effectivement, une espèce de, de bleu nuit, qui est superbe, voilà, et je vais vous montrer, tout de suite, cette, ce bleu, a quelques petites particules, pareil, il est sublime, alors, pour être une base de Smoky, bravo, pour être un eyeliner, bravo, et donc, cette couleur, hélas, par contre, n'existe pas chez Sephora, donc pareil, chez Sephora, ils en ont 6, et sur le stand, il y a 10 couleurs, ouais, il y en a 10, je crois, chez Nars, donc ça vous montre, qu'effectivement, il y a quand même, de l'exclu, au printemps, et puis, pour Nars, et le printemps, c'est tout, ils avaient assez peu, d'échantillons, à m'offrir, la personne était désolée, elle m'a dit d'ailleurs, de repasser, chose que je ferai, donc en attendant, elle m'a offert, la base de teint, lumière, que d'ailleurs, j'ai déjà, mais c'est parfait, ça reste toujours, un petit produit, qui servira pour partir, voilà, ensuite, je suis passée, donc très rapidement, sur le point de vente, des Champs-Elysées, donc chez MAC, j'étais très contente, de retrouver, de retrouver Kevin, et donc, pour le coup, j'ai acheté, quelques petites bricoles, il n'y avait pas spécialement, de collection, qui me, qui me bottait plus que ça, mais je voulais quand même, j'avais quand même craqué, dans la collection, des, Magnetic Nudes, je crois qu'ils s'appellent, j'ai pris donc, un, un, un fard à paupières, qu'ils appellent, extra dimension, eye shadow, je l'ai pris dans la couleur, sweet it, et c'est une teinte, plutôt dorée, avec une petite pointe, je dirais, légèrement de rose, mais je dis bien légèrement, parce que c'est pas, c'est pas, un, 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 or rose, vraiment, voilà ce que ça donne, mais je trouve que, pour illuminer un maquillage, c'est superbe, voilà, donc, j'en avais vraiment envie, j'ai voulu aussi essayer, parce que j'ai vu, donc, des critiques d'Ittyrambique, sur, pour l'instant, ce sont des one shot, si j'ai bien compris, les, Huggable Lip Color, donc, ce sont des rouges à lèvres, qui sont donc, de texture plutôt gel, mais qui ont une très très bonne tenue, ils tiennent plus longtemps que les, les cream shins, je crois, ou quelque chose comme ça, ils ont un nom comme ça, donc voilà le tube, il est en acier plutôt gris, donc là, j'ai pris la couleur, Out for Passion, qui est donc une espèce de rose, légèrement corail, très très jolie, alors je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez, la texture fait presque paraître, un peu, enfin, paraît un peu glossy, et pour, vous voyez, parce qu'ils brillent légèrement, quand on les a mis, par contre, c'est, ils sont très très longues tenues, ils ne filent pas, et ils sont très hydratants, ils sont vraiment, je trouve que c'est une réussite, c'est, et j'espère d'ailleurs, qu'ils les garderont, parce que, et l'autre j'ai pris, c'était, point d'interrogation, feeling, Amorous, tout un programme, et celui-là, est un rose, beaucoup plus flashy, oui, ce mois-ci, j'ai craqué pour les produits lèvres, on peut le dire, vous voyez, ils ont des, il a une texture, enfin, vous voyez, ils ont des textures qui sont, je dirais, moins crémeuses, par exemple, que les, moins crémeuses, atteint que les, les Urban Decay, ceux-là, ils ont vraiment une texture gel, qui donnent un fini, un peu brillant, et pourtant, ils ont une très bonne tenue, voilà, on le suit pas, j'ai fait aussi, donc, un back to mac, et là, pareil, j'ai encore voulu du rose, ça vous étonnera pas, j'ai pris, donc, dans la collection des Amplified, j'ai pris le Fusion Pink, qui est donc, un rose, qui pète, pas tout à fait un rose fuchsia, mais enfin bon, voilà, un rose qui pète, et puis, pour terminer, j'ai voulu essayer, parce que je le connaissais pas encore, celui-là, leur démaquillant yeux et lèvres, donc, il est bifasé, et, Kevin me disait, qu'il est vraiment super efficace, pour enlever tout ce qui est waterproof et autres, donc voilà, j'avais envie d'essayer, et, bah, je l'ai déjà essayé d'ailleurs, et c'est vrai que, il enlève bien, les produits bien, 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 bien pigmentés, la preuve, c'est qu'il enlève aussi les rouges à lèvres et autres, donc, voilà, et puis, très très rapidement, on passe chez Sephora, où, j'ai terminé les petites offres du mois de janvier, je crois qu'ils étaient moins 20%, et puis, vous aviez avec la carte gold, moins 20% pour la Saint-Valentin aussi, donc, très rapidement, j'ai racheté, donc, la mousse nettoyante et adoucissante quotidienne, de chez Herborist, je l'ai déjà utilisé, il y a un ou deux ans, je l'avais beaucoup aimé, donc, je l'ai racheté, j'ai fait une petite revue, sur le produit Aveda, Foot Relief, je vous avais dit que je l'achèterais, et bien, c'est chose faite, j'ai craqué sur un petit truc, je dirais, un petit one shot assez rigolo, qui est la crêpe pastel pour cheveux, de chez Sephora, je l'ai prise en rose, j'ai trouvé ça assez rigolo, je vous ferai un petit essai, sur les cheveux, donc, ça vous teinte de façon fugace, le cheveu, ça existe en mauve aussi, et en bleu, un peu bleu turquoise pastel, j'ai trouvé ça sympa, toujours de la marque Sephora, j'ai voulu essayer, donc, ce qu'ils appellent, le rouge infusion, qui est vraiment une encre à lèvres, j'ai pris deux couleurs, j'ai pris la numéro 5, qui s'appelle, Fuchsia Concentrate, voilà, celui-ci, alors, je peux vous dire, que les couleurs sont en effet, enfin, sont des produits qui tiennent, donc, voilà ce qu'ils donnent, l'autre, c'est le numéro 6, j'ai pris le Coral Extract, qui est superbe aussi, alors, Coral, c'est un grand mot, mais, voilà, il est ici, et alors, la particularité de ce produit, c'est que, vous en mettez une couche, c'est un effet naturel, vous en mettez une deuxième, bon, là, c'est sur la main, vous en mettez une deuxième, ça devient déjà plus soutenu, je vais faire pareil avec l'autre, non, c'est pas celui-ci, c'est celui-là, donc, il faut laisser un peu sécher, c'est un peu le principe des vernis à lèvres, donc, voilà, c'est un petit peu plus soutenu, je souffle un peu, et après, si vous repassez une troisième fois, c'est carrément, le truc, bien, bien couvrant, qui tient toute la soirée, c'est vraiment pour un maquillage, vraiment, je dirais, plus de soirée, ou autre, voilà, je vous montre ça, voilà, et c'est vrai que c'est, enfin, le produit est bien, bien teinté, et ce que j'ai voulu faire, donc, pour aller avec celui-là, avec une seule couche, eh bien, j'ai voulu quand même essayer, les nouveaux lip gloss, de chez Benefit, je ne l'avais toujours pas acheté, un packaging assez sympa, je l'ai gardé exprès, pour vous montrer, donc, j'ai pris, le Kiss You, donc, une teinte, un peu mauve, donc, voilà ce que ça donne, il ressemble un peu à, vous voyez, comme quoi, quand ça sèche, les couleurs deviennent vraiment, très très soutenues, elles sont très très jolies, et donc, si je l'étale un peu, vous voyez, un effet assez transparent, mauve, j'ai bien aimé, et je vais vous montrer, le résultat, quand on essaie d'enlever, le produit, vous voyez, là j'ai enlevé, il reste bien, la teinte, voilà, et puis, pour terminer, chez Sephora, bah écoutez, j'avais le droit, enfin, j'avais reçu une petite carte, pour essayer la nouveauté, le Gloss in Love, de chez Lancome, donc voilà, celui-là, c'est le numéro, 144, donc, un typique corail, on va dire, et qui est donc, avec des petites particules, on va dire, légèrement, je ne sais pas, rosé, doré, mais très joli, voilà, pour le printemps, voilà, les filles, cette fois-ci, c'est tout, pour, et c'est déjà pas mal, bah écoutez les filles, je vous dis à très très bientôt, salut, non, je savais que j'oubliais quelque chose, Givenchy a sorti le principe de ces nouveaux fards crèmes, un petit peu comme l'illusion d'ombre, comme le Dior, et ils ont sorti ce qu'ils appellent l'ombre couture, donc qui est une ombre crème, celle-ci a la promesse de 16h, être waterproof, je ne l'ai pas testé 16h, mais je vous dirai ça quand je l'ai fait, par contre, dans le look, donc il existe un rose très très pâle, très joli, mat, et puis par contre, dans la collection permanente, il existe, je crois, trois mats, il me semble, le reste étant donc légèrement pailleté, moi j'ai choisi un mat, j'ai choisi le numéro 3, ce qu'ils appellent le rose dentelle, voilà, c'est celui-ci, ils ont une couleur taupe, un petit peu, de la même couleur que le Dior, mais voilà, je ne voulais pas oublier de vous le montrer, voilà le produit, je trouvais que c'était une très très jolie couleur, à mettre seule, ou donc, qui sert de base pour un maquillage poudre par-dessus, voilà, cette fois c'est promis, c'est fini les filles, c'était mon haul du mois de février, et vous, qu'est-ce que vous avez trouvé, n'hésitez pas à partager sur le blog, sur la page Facebook, ou sur Youtube, voilà, et puis je vous dis à très très bientôt, salut les filles ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,